Hey ! Salut tout à tous les amis, c'est Femmato17, comment allez-vous, Moselle Taniquel, comme d'études ? On se retrouve aujourd'hui avec... La Retrovive ! Bonjour à tous ! Et on se retrouve pour... FIFA... Femme vs Dame ! On remonte l'attente sur FIFA, France, Brésil, demi-décivante, tous africains ! Le but de Dame Naïsma vous a amené ! Voilà ! Et on va tout de suite s'en parler plus bien, son camaraderie, je l'ai mal dit ! Euh... Naïsma, oui... Non, non, mais c'est que tu pourrais l'articuler aussi ! Mais voilà, c'est comme ça ! Allez Zou, on y va bien sûr ! Les serveurs ne peuvent pas ne fonctionner ! Donc, après, FIFA 11 sur... Oui ! On se retrouve aujourd'hui sur... 2010, South Africa, FIFA World Cup ! Et on peut me remercier, parce que j'ai fait une confiance pour pouvoir débloquer les huitièmes de finale et avoir des prolongations ! Euh... Oui, je te remercie ! Voilà ! Et donc, on est sur quelle console ? Xbox 160, le retour ! Oui ! Pour seulement deux épisodes ! Ah oui, mais... Donc, je pense que vous devinez l'autre FIFA qu'on fera la prochaine fois ! Voilà ! Donc, ce numéro spécial Coupe du Monde 2010 ! Voilà ! C'était Bafana Bafana, la seule Coupe du Monde africaine de l'Histoire ! Oui, en effet, parce que sinon... C'était... La dernière, c'était en... En Russie, donc en Asie ! Non, en Europe ! La Russie est considérée dans sa partie européenne ! Et surtout là, la Coupe du Monde était plutôt dans la partie européenne ! Ah ! Et puis, l'avant-dernière, c'était en Bourassie, donc en Amérique du Sud ! Montre-nous juste un petit peu les pays... Qui existent... Ah ben, on va passer en ouvrant le... Je suis bête ! Voilà ! Voilà ! Voilà pourquoi ce jeu vaut le coup ! Eh oui, parce que tu jouais avec... La Corée du Nord ! Bon, pas dans cette vidéo ! Mais... Y'a Kim Yang-Goon, d'ailleurs ! Y'a Kim Yang-Goon et Kim Jang-Goon ! Ouais ! Euh... Donc, je fais un petit coucou à... PUN ! C'est... Et un Youtuber qui a joué sur 2016 pour World Cup et qui a fait une Coupe du Monde ! Avec la Corée du Nord ! Et qui délirait un peu qu'avec Kim Jang-Goon ! Alors, à CONCAP, c'est quoi ? CONCAP, c'est la Confédération de l'Amérique du Nord ! Ah, ok ! En robe, du coup ! La France... Alors, on est bien sûr sur une France qui s'est fait éliminer aux faces de poules ! Hum... Et qui, d'ailleurs, a triché pour avoir sa qualification ! Bah, la main de Thierry en royaume ! C'est pas... Ça fait partie du jeu, le vice ! C'est aussi partie du jeu ! Voilà ! Alors, du coup... Alors, on est pas en Europe ! Toi, tu es donc pas en Afrique non plus ! Je veux en Am-Sud ! En Amérique du Sud ! Et le Brésil ! Et le Brésil ! Le Brésil qui a perdu en quart de finale de cette Coupe du Monde-là ! Éliminé par les futurs finalistes des Pays-Bas ! Voilà ! Et donc victorieuse, l'Espagne ! Oui, tout à fait ! Du coup, le maillot bleu et blanc, que je trouve pas forcément très joli ! On a les maillots qui seront utilisés pour la saison 2009-2010 ! Voilà ! Oula ! Il y avait le rouge ! Il y avait le rouge ! Il y avait le rouge ! Pour le Brésil ! Et là, on se retrouve donc avec les maillots naïcs ! Oui, bah... Normal, en même temps, on est là sur la Coupe du Monde ! Et vu qu'on était sur OUI pour FIFA 11, et bien on a pas pu voir si c'était les vrais maillots ! Enfin, on avait du mal à voir ! Mais je ne suis pas sûre que c'était les vrais maillots ! Du coup, chacun de son côté ! Et on est parti ! Par des princes, donc c'est bon ! Non, c'est bon ! Ah ouais ! Est-ce qu'on joue en Afrique ? Oui ! Alors, moi j'aime bien quand même le Nelson Mandela ! Alors, bah, on peut jouer là ! L'ESP à l'US ! L'ESP à l'US ! L'ESP à l'US ! Alors, on va jouer là ! Si tu veux ! La nuit ! Ouais, ouais ! On n'aura pas encore ! 6 minutes ! 6 minutes ! Alors, on va aller voir tout de suite ! Les équipes ! La pire équipe de France du monde, je pense ! Ah, donc le même écran d'accueil que sur les derniers FIFA ! Oui, bah ça, ça a changé à partir de FIFA 15 ! Si je m'amuse ! Donc là, on va voir que ça ! Allez, allez ! À part peut-être pour un futur FIFA, qui sera peut-être un petit peu différent ! Allez, montre-nous un peu ! Donc, moi, Hugo Lloris, inoxydable, mais toujours pas capitaine ! Ouais, ouais ! Bakary Sagna ! William Gallas, attention ! Eric Abidal ! Patrice Evra ! Patrice Evra ! Il y a de la défense, là ! Ouais ! La Sagna Diara ! Tout à fait ! Toulalan ! Anelka ! Nicolas Anelka, qui est l'un des personnes qui a causé ce... Cette élimination ? Oui, pas cette élimination, mais cet incident à Isna, puisque tout est parti d'une insulte qu'il a fait au sélectionneur Raymond Dovenec ! Ah oui ! Et après, les joueurs, par rapport à ce qui est sorti dans la presse, les joueurs se sont mis en grève ! Ah ! Thierry Henry, le capitaine ! Donc, le joueur de longue date, c'est sa dernière Coupe du Monde ! Oui, c'est la première fois que tu dois se voir avec Thierry Henry, je pense ! Ah oui ! Oui, oui, donc c'est sa dernière Coupe du Monde ! Dernière saison également avec le FC Barcelone ! Bon, normalement, après cette saison, il passait avec les Red Bull Stock City ! Ben non, les... Red Bull de New York ! Oui, les Red Bull de New York ! Johan Burkuf ! Le gars d'un qui mange des guêpes, qui n'a plus de club ! Voilà ! Qui va sûrement prendre sa retraite à la fin de la saison ! Je repense ! D'ailleurs, il n'y a pas de numéro 10 ! André Pierre Gignac ! André Pierre Gignac ! Alors, voyons lâcher les remplaçants ! Ben, Mandanda classique ! Go vous ! Et... Eskudé ! Eskudé ! Florent Malga ! Franck Ribéry ! Pas titulaire ! Franck Ribéry ! Karim Benzema ! Diara ! Loïc Rémy ! Roi de Famille ! Sébastien Scilachy ! La Fête in Be Bovis ! Et Sébastien Rassaut ! En 2ème gardien ! Léa Verlis ! Samir Nassri ! Samir Nassri ! Mathieu Flamini ! Patrick Villera ! Mais qui était bien... Bien mort, là ! C'est la fin de sa carrière ! C'est la fin de sa carrière ! Mathieu Flamini qui a réussi une extraordinaire après-carrière ! Qui est... Je crois pas loin d'être milliardaire ! Il a monté une entreprise et il réussit un coup incroyable ! Et bah bravo à lui ! Ouais ! Je vous montre s'il n'y a pas un peu trop... Il faut qu'il risque... Non mais... Gaëlle Cluchy ! Philippe Mexès ! Donc il a été capitaine après de l'équipe de France ! Je vais comprendre pourquoi ! Briand ! Jimmy Briand ! Athènes Bernard-Foy ! Jean-Alain Nussong ! C'est un changement ou pas ? Alors déjà... Anelka bien sûr ! Au revoir ! Ouais ! Et puis sur Anel c'est un peu space ! Voilà ! On va mettre Higuain ! Même si normalement il est... Et tu nous dégages Gignac et tu nous mets Benzema ? Je sais pas ! Je vais peut-être voir ce que Gignac nous fait en première mi-temps ! D'accord ! Je tente ! Je tente ! Aller ! Alors voyons voir ton équipe du Brésil à toi ! Rulio César ! Un but classique ! Maïton l'ancien donc de l'Inter de Monaco ! Lucio l'ancien de l'Inter de Milan et du Bayer Leverkusen ! Juan en défense centrale que je connais moins bien ! André Sancho de l'autre côté ! Elano ! Gilberto Silva ! Felipe Melo ! Amiliterra pas terrible terrible ! Kaka ! Là c'est déjà mieux ! Luis Fabiano et Robito ! Luis Fabiano qui a fait des bonnes saison en Espagne ! Donny en garde-plaçant ! Luisao ! Ramirez ! Rubio Batista ! Daniel Vett ! Ah ! On va faire entre Daniel Vett direct ! Ah bon si il y a David Luiz je suis mort ! C'est un Luis Silva ! Allez ! On fait remplacer André ! Santos ! Alors continuons ! Bateau devant ! Juan Dugno ! Ah ! Attends je le fais jouer ! Ouais ! Adriano ! Ah ! Qui est un super super attaquant ! Assez puissant ! Thiago Silva ! Voilà ! C'est mort ! Je suis obligé de le faire jouer aussi Thiago ! En 4 minutes ! C'est un peu le fil rouge 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 ! Je vais le remplacer ! À la place de Juan ! Je vais laisser le monsieur qui était quand même un très très bon défenseur ! Tu abandonnes ton bon vieux David Luiz ! Alors ! Rossué ! Victor ! Et là on arrive dans la gataire ! Naldo ! Nulmar ! Nulmar ! Qui a joué à Lyon ! Mirinda ! Diego ! Lucas ! Alex Silva ! Wagnerloff ! Qui a joué pas mal de temps au CSKA Moscou ! Sandro ! Gomez ! Alex ! Diego Souza ! Gilberto ! Joe ! Cléber ! Et Minero ! Il n'y a même pas Louis ! David Luiz n'était pas encore en équipe nationale à ce moment-là ! Non ! J'allais dire que c'est Naldo qui a fait une histoire ! Alors attendez ! Je réfléchis à mon dispositif tactique ! Moi ! Je suis pas très fan de ce milieu de terrain là ! Ah oui ! Mais il faut quand même des joueurs... Je vais changer ! Allez ! Je vais sortir Felipe Melo ! Je vais rentrer ! Je vais faire rentrer Ronaldinho ! Et puis après on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet ! Et je me mets Adriano à la place de... Lui se fait bien au-devant ! Et on va voir comment on joue ! Donc ici on peut voir donc... Corner... Comment je fais pour revenir... CB ? Ouais ! Voilà ! Dispositif tactique ! Donc moi je vais vous parler... Corner... Ca c'est corner... Gauche ! Gourcuff ! Corner droit Gourcuff ! Alors ça je ne sais pas ce que c'est ! Bon Henri ! Là ça doit être les couffes... Penalty ! Ah oui là c'est les couffes en directeur ! Penalty ! Henri ! Euh... Confran directe ! Moin ! Mourcuff ! Et puis capitaine ! Titi ! Voilà ! Moi je suis prêt personnellement ! Oula ! T'as changé un peu la compo ! Compo... Future Space ! Allez ! Au revoir Hervé Matou et Franck Sauvé ! Alors déjà les ballons est-ce qu'on peut en parler ? Ouais ! Est-ce qu'il y a le vrai Adidas ? Oula ! Avec les drapeaux ! C'est très bon ça ! Ouais ! Ah voilà ! Le Gébulani de la Coupe du Monde ! Alors que oui, absolument oui, bien sûr oui ! Alors moi ce que je voulais voir c'est... Audio ! Voilà ! Oula ! Non ! On va laisser bien sûr passer de la petite intro, voir s'il y a les hymnes nationaux ! Oui ! Allez c'est parti ! Allez c'est parti ! Donc les temps de changement qui sont au début... qui sont... assez... intéressants puisqu'au final après on te donne des informations sur certaines élections ! C'est plutôt sympa ! Ouais ! Plutôt sympa ! On voit la mascotte également de cette Coupe du Monde ! Cette petite Panthée ! Ah ! Les supporters ! Donc on a mis en mode 8ème de finale pour pouvoir avoir prolongation à tir au but au cas où il est match 1ème ! Déjà la vraie musique ! J'espère que je ne suis pas plus là ! Ouh ! Rebondez-lec ! Et... Je ne sais plus qui était l'entraîneur du Brésil à cette époque-là ! C'est peut-être Télé Santana ? Et le génial ! Oui ! Le génial ! C'est pas trop l'événement ! Dominique ! L'écran ! Et... Non, de toute façon, c'est pas ça. Ok, bon, alors, il est très moche, cette... On rappelle donc que FunBatowmen, 7 victoires à 4, il est en 2 mois. Il est en 1. Alors, je vois si... C'est vraiment tout petit, là. On a l'impression de jouer avec des footballeurs miniatures. À la limite, un babyfoot. Et encore, un babyfoot, c'est plus grand. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose dont je ne vous dévoilerai pas. Voilà. Alors, bien sûr, c'est quelque chose de personnel. Ce n'est pas quelque chose... Alors... Allez, ballon pour Titia Henry. Alors, est-ce qu'on peut citer juste que ce sont exactement les mêmes commentaires que pour FIFA 10 normal ? J'ai bien précisé, j'ai déjà regardé des vidéos sur FIFA 10, et j'ai remarqué que les commentaires sont similaires. Ouais. Par exemple, quand il parle de Wayne Rooney, il fait ballon pour Rooney, et on entend la même chose dans FIFA 10. Vous n'avez peut-être pas refait les commentaires, vu que c'est souvent des éditions faites un peu à la limite. Ouais, je pense que c'est le moins bien fait, FIFA 10, parce qu'en plus, l'arbitre siffle une faute sur deux. Personnellement, sur ma coupe du monde que j'ai faite, l'arbitre sifflait une faute sur deux. D'ailleurs, on va peut-être pas parler, parce qu'on va peut-être m'en parler, parce que c'est pas tout très gentil. Mais, voilà, si, allez, on vous en parle. On a regardé un match sur une chaîne régionale dont je tairai le nom. Oui. Et un des commentateurs... Ah, c'était Dunga, Dunga, l'entraîneur du Brésilien. Et donc, un des commentateurs... Ne connaissez rien au foot. Très bonne idée, les gars. Voilà. Les mystères des chaînes locales. Ouais. Ah, bah oui. Bah oui. Bah oui. Bah oui. Raymond Domenech, qui a été très mauvais dans l'histoire de l'équipe de France. Bon, il a quand même offert une finale. Allez, peut-être un peu mauvaise langue. Il a offert une finale à l'équipe de France en 2006. Mais bon, en fait, il se... Là où Zizou a été expulsé, non ? André-Pierre-Génial ! Ouh ! On peut voir les confettis et les bandes... Ouais, c'est plutôt... Ça, c'est plutôt sympa. Ouais. C'est le truc... C'est un détail bon qui n'influant rien sur le jeu. Et on entend les Vuvuzelas dans les tribunes qui étaient la particularité de... Les Vuvuzelas ? La foule du Sud-U, c'est des grandes trompettes. Ah. Et donc, ça donne un côté festif mais c'est un peu assourdissant. Ouais. Bourguiis ! Oh ! Voilà, le Rulio César. On a eu le Joris qui a été quand même le héros des derniers épisodes pour toi. Ouais. Rappelons donc qu'on a commencé à FIFA 19. Et donc là, on remonte le temps jusqu'à un FIFA peut-être très ancien et si ça se trouve même en-dessous des années 2000 si... Il y a quoi ? Faute. Ouh là ! Beaucoup franc là. Qui t'est envoyé ? Est-ce qu'il va le mettre ? Ouh là ! Ouh ! C'était jouer le petit bras. C'était la feinte mais Rulio César l'a compris. Alors, il semble qu'on peut jouer le gardien. On n'est pas obligé d'avoir un gardien automatique mais je ne sais pas comment y activer. Ah non. Par contre, là tu m'as un peu fauché. Donc la preuve... Oui, il y a donc ancien grand joueur brésilien vainqueur au Coupe du Monde 94 qui était devenu en plein air après. Ah, je n'étais pas au courant. C'est ce qu'il a été décrié parce qu'il était quand même assez défensif. C'est un milieu défensif quand il était joueur et... Bah... Il en faut quelques-uns quand même des milieux défensifs. Mais le Brésil en jeu défensif pour le Brésil c'est un peu... C'est pas après bon. Pour le Brésil tu t'attends pas à... C'est antimonique. Le Brésil c'est un jeu normalement de beau football même si depuis quelques années ça a bien bien disparu. On a quand même une belle attaque avec Neymar devant. On a quand même une belle attaque avec Neymar mais c'est vrai que la défense est plus mise au point avec un Silva Louis, Salvez et puis Alison Baker qui sont des joueurs qui au final je pense produisent quand même un peu plus de spectacles que Neymar tout seul. Après bon certes ils sont plusieurs mais n'empêche que Neymar qu'est-ce qu'il me fait mon défenseur ? J'ai raté cette occasion ! Mon défenseur il est parti du beau côté là il y a eu un bug là. Du coup c'est très compliqué de viser le cadre dans ce jeu puisqu'on voit vraiment tout petit et ce qui est bizarre c'est que je n'avais pas ça lors de ma prime du monde c'était quand même un petit peu plus... Il y a de l'air un souci dans les lèvres de caméra. Alors c'est peut-être quand on joue à deux que c'est super écarté mais je ne comprends pas puisqu'au final même quand tu joues à deux tu n'as pas forcément besoin d'un écartement. Normalement tu peux choisir tes angles de caméra ou justement ? Bah ouais... Tu t'es peut-être mis comme ça par défaut ? Je ne sais pas. Peut-être que Nibla a tripatouillé dans mes réglages. Quoi qu'il n'a pas trop joué à FIFA hein il faut le dire. FIFA Coupe du Monde c'est peut-être les FIFA auxquels il a le moins joué avec les plus anciens. Mario il a bien ouvert mais bon il n'a pas assez armé du ballon. C'est un ballonier. Robinho mets-le. Oh là là c'est quand même bien à côté. Une petite pensée au but de Franck Lampard qui a été injustement refusée par l'arbitre en CDM je crois ou en éliminatoire de la CDM. Oh non ! Par contre l'arbitre il est bien tatillon là. C'est vrai je trouve que les personnages sont plutôt bien modélisés. Ouais bon après on est bien sûr très loin d'un FIFA 19 et encore vu qu'on joue sur Switch c'est peut-être pas la meilleure qualité nous au niveau du FIFA 19 mais je pense que si on jouait sur PC bon même si après FIFA ça n'a pas spécialement été fait pour jouer sur PC. Nibla s'est mis dans l'idée d'acheter FIFA sur PC on verra. Bon après il y a le mode Alex Hunter donc d'un côté moi ça m'arrangerait aussi un petit peu je l'avoue. Ça ne coûterait pas grand chose en plus. Non mais même il y a certains FIFA la limite sur PC que je paierai moi-même avec un stand gaming voilà n'hésitez pas à faire un petit pub voilà non n'hésitez pas à aller voir leur site ils font des réduits sur les jeux notamment des vieux jeux de F1 qui sont qui sont qui a du début des 2000 à partir de 2011 si je m'appuie tu peux les choper à vraiment que dalle il y en a même certains que tu peux choper à moins d'un euro donc c'est vraiment très bonne idée Ah non ! Non, 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 non Que ça ne fasse pas comme dans un DVD qui s'appelle Foot en folie Voilà, placement de produits à gogo En parlant d'ailleurs de jeux vidéo Et de dématérialisation Ça fait très très mal à Micromania Dans la situation financière de la maison mère Et catastrophique Oui, et d'ailleurs c'est bientôt la fin C'est pas encore la fin Ils ne sont pas encore présiliés Mais apparemment ils sont en train de tout Il y a plein de déstockage Donc c'est dommage hein Parce que Micromania c'est même C'est le seul magasin spécialisé là-dedans en France Et bah c'est bête que ça disparaisse A cause de la dématérialisation Donc Et puis je trouve quand même que C'est quand même beaucoup plus sympa D'avoir des boîtes de jeux Moi perso Je ne suis pas contre la dématérialisation non plus Je suis Ça peut être des fois intéressant Pour avoir certains jeux Mais sinon vraiment Moi je préfère avoir une boîte Avec un bon vieux CD Ah ! Rigoluris Oui Rigoluris C'est un peu comme un livre Et une lecture numérique Ça fait pareil Voilà Vaut mieux avoir un livre Que Qu'autre chose Même si bien sûr Pierre je ne suis pas contre Voilà c'est quelque chose Au contraire qui peut être sympa Mais avoir des consoles entièrement dématérialisées De nos jours Après bon Pour la dématérialisation sur PC Ça se comprend Parce que sur PC Donc de nos jours Avoir une boîte sur PC C'est pas le top Bon mi-temps André Pierre-Gignac Il m'a très déçu Donc on va faire rentrer bien sur le bon vieux Je pense que je suis devant Mon nombre de tirs À la position Ça doit être Alors et bien on va voir ça 52-48 pour toi 6 tirs à 4 Ah oui T'as eu une bonne période En cours de première mi-temps Moi c'était mieux sur la fin là Ouais 3 fois t'as eu Un corner partout Équilibré pour l'instant Ouais Ça sent les pronunciations Les tirs au mieux Ouais J'aime pas ça du tout Moi j'aime bien Du coup André Pierre-Gignac Désolé Au revoir Mais Karim Benzema Prends ta place Euh bah non J'ose comme ça Fais pas entrer ton bon vieux Ronaldinho Bah il y est là Ronaldinho Je l'ai fait vouer Je l'ai pas vu Excuse-moi On va peut-être se concentrer un peu plus sur le jeu Et moins de Blablabla De déclation Sur cette deuxième mi-temps Voilà Allez Karim Benzema Qui est en plus Couteau bien fait Faut l'avouer Ah bon pour moi Allez Le jeu maintenant Le jeu rien que le jeu Ah bah À la gazilienne À la gazilienne Ah j'ai oublié de faire ma tactique De mettre la pression Sur les défenseurs Avec un grand ballon À l'engagement Ah Ça On a fait bizarre Bon après ça fait longtemps Également qu'on a pas tourné Donc Et sur France Tu ne l'avais pas fait Puisque c'était Très compliqué Si tu l'avais fait une fois Mais bon vu que Ah c'est pas les mêmes Sans la vie C'est pas la même manière de jouer Ah bah ouais C'est beaucoup plus Sportif Oulà 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 Adriano Qui s'est lancé Allez le bus Le bus Oh Oulà Le reflex Oh Il y a les mines mines Oh merci Alors là Homme du match Ah oui là Il te sauve la mise Oulà Oulà Je ne comprends plus rien Je ne voyais plus rien Quelle leçon de football Quelle contre C'est qui C'est Adriano C'est mon pote Adriano Et il avait loupé l'autre D'avant Mais il n'a pas loupé seulement On ne l'a pas changé L'arme fatale du football Je ne Et la lucarne La lucarne On a entendu même Le petit bruit de la transversale Je pense que ça tape Le dessous de la transversale Voyons Voyons Oh non C'est non Le fil est direct Je pensais que ça tape La transversale Oh c'est quoi cette bosse C'est un peu trop latéral J'ai l'impression de revivre mon match Mon match avec du coup Du monde Pour pouvoir débloquer la 8ème de finale J'étais face à l'Allemagne Oh là là C'est trop trop gardien ça Et j'ai eu très peur à un moment Puisqu'ils ont marqué très tôt Mais heureusement Je suis pas mal en défense centrale Oh Je dis ça Bien sûr je perds la balle Oh Il pouvait être bien Cette passe Bon allez Là hop là J'active J'active en mode boucher Je crois que c'était pas le moment là Bah c'est trop En angle fermé là Ouais Il a touché il faut Euh je crois Mais non Oui Ouais ouais Couchant Euh corner pardon Oula Ça y est Oh ça rend très bien dommage J'en perds mon commentaire Fille balistique Allez Benzema 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 rien du tout Oh si 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 Benzema 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 C'est une part de Cristiano Une belle tête aux points et vos taux Dommage Prenons pas de risques Ah je suis monopolisé Ah j'ai pas de hors-jeu Ah j'ai pas de hors-jeu Ah j'ai pas de hors-jeu Oui 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 Ben y a rien Euh penalti Et qu'il m'a blessé en plus Il m'a blessé en plus Il se laisse tomber Il m'a blessé Monsieur l'arbitre Il est blessé C'est qui il a blessé Attends gros Il a blessé Karim Karim On va découvrir un LK dans ce jeu. Oh ! Il me blesse, il n'y a même pas pénalty. Là, ça c'est dangereux. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de remplaçants, contrairement à... Tu t'es téléphoné ? Eh bien, normalement, t'as la liste des 23 remplaçants. Ah, moi, il y a... Oh ! Non, mais t'as 12 remplaçants, puisque t'as 11 titulaires, et il y a 23 joueurs à faire un peu du monde. Faut de se retirer, Henri. Alors, il sort Benzé mouille ou pas ? Ben oui, il va sortir. Oulà, oui, il roulait pas bien. Oulà, il a mal au dos. Oulà. J'ai pas vu s'il y avait la nature de la blessure. Euh... Je pensais qu'au fond, il était plus proche que ça. Oh la... Oh ! C'est minif, ça, c'est minif. J'étais beaucoup mieux avec l'empluteur, avec Terry Ferdinand au milieu. Je pensais que Ronaldinho allait me faire une frappe mieux que ça. Allez, Nicolas, Anelka ! Oulà ! Oulà ! Oulà ! Oulà ! J'aime pas ça ! Oulà, qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Je n'ai pas... Un catouillage, j'ai frappé, mais... C'était une frappe en pivot, c'était quand même pas super puissant. Oh, short ! Il me fonce dessus ! Mais oui, il est hors-jeu, il revient de potions hors-jeu. Je me disais, qu'est-ce qu'il fait là, vite, là ? Ok. Il reste un quart de l'heure, hein ? Ah ! Oh ! Cette passe vers Titi, elle est nulle ! Il aurait pu faire quelque chose, Titi ! Il aurait pu ! Il a bien posé une question. Il est mort, il est allé à Chine. Bah oui, il est mort, depuis un moment, il est allé à Chine. Je crois qu'il a eu la gangbenne et qu'on lui a couper une jambe en plus avant de mourir. Oh ! C'est dégueulasse ! Je devrais limiter, ça, ma vie. Oh ! Titi ! Titi ! Titi ! Titi ! mais quelle erreur en milieu de terrain c'est incroyable ça semble se diriger vers les prolongations Thierry Henry le meilleur buteur d'histoire et oui Dunga meilleur buteur d'histoire de l'équipe de France Thierry Henry 51 buts à 13 égales et pas ou non je pense non le deuxième c'est Michel Platini avec 41 buts ah oui Platini je l'oublie il est platini il faut pas que je l'oublie Platini il est très égale il est pas oublié oula 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 ah non ah oui je fais obstruction oh ben non je pensais m'en être sorti ah non 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 quelle erreur en milieu de terrain c'est pas vrai j'ai du mal sur les ballons de profondeur en fait oula c'est très compliqué ça oula 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 rire oula rire oula rire le défenseur se font vraiment avoir sur les ballons de profondeur encore une fois là ouais oh là 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 oh là 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 oh peut-être oh j'aurais bien aimé reproduire ton exploit c'est à la 120e mais là c'est à la 120e pendant les non non c'est n'importe quoi regarde-la à la balle tout seul oh là un peu compliqué On a fait la même erreur tous les deux. Aïe, il part dans l'autre sens. Très compliqué, ça c'est trop compliqué. Il ne faut pas aller jouer dans les trous de souris. Le jeu est quand même sur un petit périmètre. Il est très au milieu de terrain. Ecarte un peu. La tension monte. Ça se sent, ça se sent. Ça va être les prolongations, c'est bien. On a plein d'autres commentaires. Si tu ne marques pas ou si je ne marques pas. Ronaldino, cette place en profondeur. Je ne l'aime pas. OUI ! Il a joué ! Oh la 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 ! 203, c'est le modèle Robinou. Eh oui ! Bien joué mon garçon. Ah non ! Ah non ! On a fait le ralenti, dommage. Bah c'est toi qui l'a fait. Désolé, c'est que je voulais faire. OUI ! La dernière seconde ! Deux fois j'ai eu les fanbattos ! Deux fois la dernière seconde ! Oh, ils sont bons de supporter ! C'est bon ! T'as vu avec une boue de bougie là, c'était les grandes trompettes ! OUI ! OUI ! Bien joué ! Il est content mon gars ! Après l'énorme erreur ! Il est bien revenu ! Oh la 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 ! Il m'a senti très mal ! Thiago Silva ! Daniel West ! Ah pas bien ! Robinho ! Le buteur décisif à la dernière seconde ! Ah franchement là je dis bravo ! Caca ! Thiago Silva le voilà ! Franchement je dis bravo ! Est-ce qu'on va rendre droit comme ralenti ? On a un petit soucis technique ! OUI ! OUI ! Ok ! Excusez-moi pour ce petit soucis technique ! Les allées du direct ! En fait on a été privés d'images ! Je ne vous dira pas pourquoi mais on a été privés d'images ! Et voilà le but décisif ! Est-ce qu'on va tous tout revoir ? On va tout revoir normalement ! Ouh la ! Donc la grosse frappe d'Adriano ! Quelle perte de balle en milieu de terme ! Mais quelle perte de balle ! Qui résiste bien au retour de mon défenseur central ! Voilà ! Et la dernière action ! C'est sympa plutôt ! On a les 3 à but en ralenti ! Oh la 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 ! Il y a un modèle de passe de Ronaldinho ! Alors on va avoir les... Oh ! Homme du match ! Il y a une gourcuff ! Reviens de ton côté ! Homme du match ! C'est... Oula il y a 3 Homme du match ! Oula ! En défense centrale ! Je n'ai pas trouvé que c'était terrible ! J'ai trouvé que c'était plutôt pas mal devant ! Bourcuff ! Chez toi ! Le nom du match ! Goliouris 6-9 ! Voilà ! Nelka 5-1 ! Kyrion 6-7 ! D'accord ! D'accord ! Allez les stats ! Euh... C'est des payoutes ! Alors ! 10 tirs à 8 ! 7 tirs cadrés à 4 ! Ouh ! Je suis passé devant des noms ! C'est rare hein ! Tu as une meilleure position de balle que le choix de victoire ! T'es meilleure en précision de tir ! Par contre j'ai une meilleure pourcentage de passes réussie ! Un meilleur pourcentage de passes ! Après c'est quand même assez équilibré dans l'ensemble ! Et donc ma cinquième victoire ! Voilà ! Contre 7 pour fin de bateau ! Donc c'était notre deuxième victoire ! Voilà ! On va pouvoir le voir ! 3 ans du match ! Donc ! Il y a 4 ans du match ! Normalement ! Ah bah non ! C'est honnête ! Encore comme ça ! Re-commencer ! Non ! Je rigole ! Alors ! Ce que j'aimerais... On va se quitter sur le terrain d'entraînement ! Oui ! C'est sympa ! Ouais ! Encore une fois ! Un petit temps de chargement avec le descriptif d'un pays ! Donc là on a l'Oman ! Et donc voilà ! On voit le terrain d'entraînement ! Avec que les vrais no-sars d'ailleurs ! Un Bafana Bafana ! Ouais ! Un Bafana Bafana ! Bon ! C'est bien mondelisé ! Mais tu vois clairement qu'au fond là... Y'a plus rien derrière ! Euh... Ça fait un peu... Un peu fausse 3D ! Ouais ! Bon ben ! Bravo ! Bravo les amis ! J'espère ! Sur ce joli but d'arrêter de garder ! J'espère que cette petite vidéo vous aura plu ! On se retrouve d'ici là très bientôt pour une prochaine sur... Ah ! FIFA 10 ! Bien sûr ! Bah oui ! Et donc n'oubliez pas de regarder tous les anciens épisodes ! Il y en a donc maintenant 12 ! Ça peut être quelque chose de sympa de se faire la série ! Voilà ! Tout à fait ! N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos ! D'ailleurs demain je reprends la carrière d'entraînement ! Enfin du moins je vais essayer de la refaire ! Parce que... Avec les droits de copyright de Formula One Management ! J'espère que ça va passer tout de même ! Voilà ! Parce qu'on se souvient que lors des essais... J'avais des petits problèmes justement avec ça ! Lors des essais libres, la rediffusion n'est pas sur Youtube ! En tout cas la plus grosse partie n'est pas sur Youtube ! Donc c'est bien dommage ! Tu conclues non ? Oui ! Bon ! Je... 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 C'est gentil de nous mettre ces images d'entraînement ! Voilà ! Ouh ! La balle piquée est dans les barres du gardien ! Ouais ! Bon et avant les amis ! J'espère que cette petite vidéo vous aura plu ! On se retrouve du coup d'ici là... Très bientôt ! Pour une prochaine... Vidéo donc sur... Bah... Sûrement pas sur... Sainte versus date ! Quoique ! On verra bien ! Voilà ! On verra bien ! Mais je pense que c'est difficile que je case F1 2010 et Sainte versus date ! Je verrai ! Euh... Bon ! Bah du coup on se retrouve la prochaine fois ! En tout cas pour du gaming ! Ça c'est sûr ! Ce sera sûrement pas de vidéo Lego ! Au final je vous l'avais annoncé ! Mais je pense pas que vous la ferez ! Cette... cette semaine ! Ce sera peut-être la semaine prochaine ! Ce sera peut-être pendant les vacances ! Parce que la semaine prochaine nous sommes en vacances ! Donc ça fait une semaine quand même qu'il essaie de... Ça fait une minute qu'il essaie de conclure ! Ah il a toujours pas conclu ! Bon ! Il y a un ami ! J'espère ! Que cette petite vidéo vous aura plu ! On se retrouve d'ici à très bientôt pour du gaming ! Allez ! A bientôt ! Au revoir ! Ciao ! Au revoir ! A bientôt ! Au revoir !